Nous allons voir dans cette vidéo comment trouver les racines de l'équation que vous avez ici. Je vous rappelle que les racines ce sont les valeurs de x pour lesquelles ici, cette expression-là qui se trouve à gauche du signe égal est égale à 0. Nous allons faire cela graphiquement avec la calculatrice. Donc, les valeurs de x pour lesquelles ceci est égal à 0, cela revient à dire que si on trace graphiquement, si on trace la fonction ici, exponentielle moins x moins 2 log 1 plus x plus 0,5 x, les valeurs de x pour lesquelles cette fonction sera égale à 0 seront les valeurs de x quand la courbe coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des x. Nous pouvons donc ici tout d'abord rentrer la fonction exponentielle moins x moins 2 fois log de 1 plus x carré plus 0,5 fois x et ensuite, nous traçons la fonction. Ici, à cause de l'échelle, on voit qu'il est difficile de voir exactement où se trouvent les zéros de la fonction, donc l'intersection de la fonction de la courbe avec l'axe des x. Nous allons donc zoomer, mais on peut s'imaginer que ici, la courbe se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, ici également, donc ici, entre les deux, elle va couper l'axe. Nous pouvons donc faire un zoom de type boîte. Pour cela, nous déplaçons ici le petit curseur pour définir le coin en haut à gauche de notre boîte. Ensuite, nous déplaçons à nouveau le curseur et nous voyons apparaître la boîte dans laquelle nous allons effectuer le zoom. Ici, nous avons tous les points où la courbe coupe l'axe des abscisses. Ici, on voit plus clair. La courbe coupe ici une première fois l'axe des abscisses, puis ici une deuxième fois en remontant. Donc, nous pouvons faire deux méthodes différentes. Soit calculer l'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses, soit utiliser la fonctionnalité zéro qui permet de trouver les racines d'une équation. Je choisis donc cette possibilité-là. Nous devons, pour cela, déterminer une valeur qui se trouve à gauche de l'intersection, ici, une valeur qui se trouve à droite, et la calculatrice va ensuite chercher entre ces deux valeurs où exactement se trouve ce point-là. Donc, en déplaçant le curseur ainsi, et en le plaçant à gauche du point d'intersection avec l'axe des abscisses, et puis ensuite, en le plaçant à droite, ainsi, on a déterminé, ici, vous voyez les deux flèches, un intervalle dans lequel la calculatrice va essayer de trouver où se trouve le point d'intersection. En appuyant une troisième fois ou une dernière fois sur entrée, la calculatrice va commencer son calcul. Voilà, une première racine est 1,41. Donc ici, une première racine, 1,41. Et nous avons vu qu'il y en a une deuxième. Pour trouver la deuxième, même procédure, dans le menu, ici, calque, nous sélectionnons la fonction zéro. Cette fois-ci, notre point d'intersection est là. Donc le point, ou la deuxième racine de l'équation se trouve ici. Donc nous allons placer le curseur ici, à gauche, de ce point-là. Plus on le place près du point d'intersection, moins la calculatrice nous doit essayer de valeur, plus c'est rapide. Ensuite, on définit la limite droite. Donc on prend un point qui se trouve à droite du point d'intersection. Et en appuyant une dernière fois sur entrée, la calculatrice nous donne comme solution 6,59. L'équation ici, que nous avons là, a donc deux solutions, x égale 1,41 et x égale 6,59. et en appuyant, on en appuyant, à droite, je ne vous sincera, Sous-titrage ST' 501